Qui est sourcée ? Oui, papa. Qui t'a mis dedans ? Ma grand-mère. Elle m'a initiée. Ma mère ? Grand-mère maternelle. Comment elle t'a mis dedans ? Elle m'a initiée par la nourriture. Oui, puis de la soeur, du viande. Quand elle avait me cherché la nuit, elle est partie dans le monde intinèbre. Ils m'ont donné du sang avec la viande de l'homme. Quand elle m'a aidé de le rembourser, elle m'a remboursé par mon papa. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que quand il est allé dans le monde de la sorcellerie, ils lui ont donné de la viande et du sang de l'homme. Il l'a mangé et il l'a bu. Maintenant, il lui a demandé de rembourser la viande qu'il a mangée, qu'il a remboursé par son père. Comment tu as fait ? Comment tu as fait ? Donc, il est là, mais vous l'avez mangé. Il dit oui. Mais si on dit, on s'est déjà mangé. Sauf le papa. Il m'a donné le courage de venir. C'est ce qui lui a donné le courage de venir. Comment tu as pu prendre ton père ? Il a dit son nom trois fois. Et puis son nom est venu. Il l'a dit son nom trois fois et il a pris son âme. Il demande si c'est ton papa. Oui. Il dit oui. Alors, est-ce qu'on tue un papa ? Non. Il dit non. Pourquoi toi tu acceptes aussi facilement qu'on tue ton père ? Il ne m'aura plus parce qu'il est venu. Si jamais il mourrait, qui allait t'occuper de quoi ? Personne. Tu dis personne. Est-ce que tu as pensé à ça à moi ? Non. Il dit non. Toi, tu voulais manger son nom vite vite. Oui. Il t'a fait quoi ? Il t'a fait quoi ? Rien. Il dit rien. Rien, tu lui manges sur le relation. Il t'a fait quoi ? Il n'a rien fait. Il dit il n'a rien fait. Vous êtes combien dans votre confliori là ? Tu sais ta figure, tu ne veux pas qu'on fasse toi ? Non. On est 32. Il dit son 32. Très bien. Là, tu entends de dire la vérité. Il y a qui dedans ? Dans le monde, il y a 5 personnes. Ma grand-mère maternelle. Il dit sa grand-mère maternelle. Mon petit-frère. Son petit-frère. Ma petite-sœur. Qui est-il ? Ton petit-frère. Ils sont ici. Eh ma petite-sœur. Ça va ? Je vois. Il dit oui. Tu as sois ? Je vois. Il dit oui. Tu m'as eu l'homme. Il dit oui. Oui, petit-sœur. Tu m'as eu l'homme ? La voici. Tu m'as eu l'homme ? Oui, papa. Elle dit oui. Tu es sorcière ? Oui, papa. Elle dit oui à la sorcière. Tu m'as eu l'homme ? Oui, papa. Elle dit oui, elle m'as eu l'homme. Ok, va t'asseoir. Les deux, elle allait vous asseoir. Moi, c'est qu'il peut lever là. Le pasteur va gérer les autres dossiers là. Alors, vous êtes chargé de faire quoi dans la confiorie ? Faites quoi ? On m'envoie. Qu'est-ce que tu as gâté ? Qu'est-ce que tu as gâté ? Il a gâté la vie de mon papa. Il dit qu'il a gâté la vie de son papa. On écoute. Il a gâté la vie de ma maman. Il a aussi gâté la vie de sa amant. Qu'est-ce qu'il t'a gâté d'abord chez ton papa ? Il a gâté d'abord son travail. Comment ? Comment tu as fait pour gâter ? Il a mis un fétiche dans ses dossiers. Il a mis un fétiche dans ses dossiers. Nous, on explique. On m'est transformé en l'homme invisible. Il dit qu'il s'est rendu invisible. Maintenant, quand il s'est entré dans sa maison, il est parti placer le fétiche. Dans son service ou dans sa maison ? Dans son service. Il dit qu'il s'est rendu invisible. Il est rentré dans son bureau, son service et il a placé le fétiche là-bas. Il a mis un trou dans sa main. Pour faire quoi ? Le petit chanceté, pour faire quoi ? Pour gâter son travail. Il dit que c'est dans le but de gâter son travail. Quel travail ? Quel travail ? Il travaille à l'usine. Il dit qu'il travaille à l'usine. Vous faites quel boulot, monsieur ? Ce n'est pas discret. Je suis juste de vous faire mon patron d'origine. Il dit qu'il travaille toujours ? Oui, il travaille toujours. Il a demandé permission même pour venir. D'accord. Alors, quel travail vous avez gardé ? Il ne peut pas que ça réussisse. Il ne peut pas que son travail réussisse. Comment ça ? Il ne comprend pas. Comment ça ? Il ne comprend pas. Il ne peut pas bien expliquer. Qu'il vous demande. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit oui, c'est ce qu'il se passe. Il a commencé une maison, il ne fait pas. Il t'a arrêté. Il a mis le fétiche dans sa maison aussi. Il a mis le fétiche aussi dans sa maison. Il a envoûté sa maison. Il a envoûté sa maison. Il a envoûté la maison. On t'écoute, carrément, j'écoute. Si tu as des choses à dire, on va passer à autre chose. Il a transformé un cheval la nuit. Il dit le transformé un cheval la nuit. Pour mes services. Et le cheval ? Oui, il l'utilise pour ses services, ses déplacés. Pour qu'il encore lui fasse mal. Pour qu'il soit malade. Ah bon ? Oui, papa. Il dit oui. Mais pas papa, tu m'attraies comme ça, le pauvre. Il t'aime nourrir, toi tu le prends un cheval. Tu as foutu, hein ? Et qu'est-ce que tu as fait à ta maman ? Ah oui, il a transformé un cheval. Il dit la transformé aussi sa maman un cheval. Je t'écoute, hein ? Donc tu as deux chevaux, tu as deux chevaux, non ? Oui, papa. Il dit oui. Il a deux chevaux. Pourquoi cette m'attraie-t-elle-là ? On dit, je ne le fais pas, ils vont me tuer. Qui a dit ? Ma grand-mère. Ah bon ? Pourquoi tu n'as pas dit non, je ne le fais pas ? Parce que je voulais le faire. Il dit lui-même, il voulait le faire. Il t'en fait quoi de mal ? Rien. Il dit rien. Je t'écoute, hein ? Si tu as des choses à dire, avant que je ne le fais pas. Il a mis tout dans sa main, quand il gagne l'âge, ça descend dans nos canaries. Il dit qu'il a pesé un trou dans sa main. De sorte que quand l'agent tombe dans sa main, ça rentre dans leurs canaries directement. C'est bon.